Khalilah Ali, merci d'avoir accepté de venir à RFI dans Couleurs Tropicales. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Comment s'est faite la rencontre avec Kerry James ? Je suis heureuse d'être dormi-vous. Je suis heureuse d'être dans votre émission. Monsieur Kerry James, Monsieur Mohamed Ali X, m'a invité ici pour votre émission. Je suis honoré d'être ici avec ce jeune homme, ce jeune combattant de la liberté, de la vérité et de la justice. Merci. Je l'ai rencontré à travers mon fils adoptif, Mohamed Ali. Et Mohamed Ali, c'est lui qui traduit aujourd'hui cet entretien. Merci d'être là aussi. Merci à vous. Par téléphone, on a vu son visage. On lui a parlé du projet Mohamed Ali X. Il a été honoré par le fait qu'il ait choisi le titre, Mohamed Ali X, pour l'album et ce qui n'avait jamais été fait pour un album. Et depuis que je suis ici, j'ai pu parler avec lui longuement et j'ai vu que c'était vraiment quelqu'un qui était véridique. J'aimerais qu'on ait plus d'exemples comme cet homme pour parler avec vérité et justice. Et je suis contente de voir ça. Kerry Bumbaye. Kerry Bumbaye. Vous saviez, avant d'être ici, avant de rencontrer Kerry James, que les combats, pas uniquement sur le règne, mais dans la vie de Mohamed Ali, nous inspiraient encore aujourd'hui pour combattre toutes les formes d'injustice et de discrimination. Mohamed Ali combattait pour l'injustice et pour ce en quoi il croyait. Et il a influencé des jeunes hommes comme cet homme. Oui, il a influencé beaucoup de hommes et de femmes pour s'attendre pour ce qu'ils croient. Et quand je vois que cet homme performe, il croit en ce qu'il dit. Et c'est ce qui fait un croire de moi. Donc, c'est bon. C'est ce que nous avons besoin. Donc, il a inspiré de nombreux hommes et de nombreuses femmes pour dire la vérité et dire ce qu'ils croient. Et ils sont des modèles. La plus puissante arme, c'est les mots, non les armes. Khalilah Ali. Vous avez épousé Mohamed Ali en 1967, si ma mémoire est bonne. Vous n'aviez que 17 ans. Vous vous êtes quitté 10 ans plus tard. Vous avez donné naissance à 4 enfants. Vous avez connu à la fois une période faste de Mohamed Ali. Et puis, vous avez vécu avec lui sa traversée du désert terrible. Lorsque, campé sur ses convictions, il refuse de partir au Vietnam. Il est déchu de son titre, de son titre de champion du monde. On lui interdit même de boxer. Et à ce moment-là, pour lui, la vie est terminée. Et vous êtes à ses côtés. Premièrement, si Dieu veut, l'histoire de ma vie avec Mohamed Ali sortira en 2017. Ça donnera plus de détails sur ce que les gens ne savent pas. Quand je l'ai rencontré, j'avais 10 ans. Ali avait 18 ans. Il venait juste de gagner la médezail olympique en représentant les Etats-Unis. Quand je l'ai rencontré, il s'appelait encore Cassius Marcellus Clay. J'étais déjà musulmane. J'étais né musulmane. Et nous, les musulmans, nous ne nous battions pas contre eux pour les Américains au Vietnam. Oui, au Vietnam. Exactement. Si on ne combattait pas pour eux, ils nous envoyaient en prison. Ça a toujours été la position des musulmans de ne pas aller au combat armé. Seulement si on devait se défendre. Seulement si on devait se défendre. Alors, Cassius Clay a écouté Malcolm X dans le ghetto à Miami. Alors, il était intéressé par ce que les musulmans, les Américains, pensaient, croyaient. Parce qu'il n'a pas eu de justice. Quand il est revenu dans sa propre ville, ils ne le ont pas voulu manger au restaurant dans le restaurant parce que le racisme. Parce qu'il vivait beaucoup d'injustice. Lorsqu'il descendait en ville et qu'il voulait manger au restaurant, il subissait le racisme. Alors, il a pris sa médaille d'or du champion olympique et il l'a jeté à travers. Il l'a jeté sur le pont, quand il était sur le pont Ohio, parce qu'elle ne représentait rien en réalité. Alors, c'est à ce moment qu'il a décidé de venir à Chicago pour rencontrer le leader de la Nation of Islam, qui était Elijah Mohamed. Et j'étais étudiante à l'école musulmane. Et il a dit, il est venu, donc il s'est présenté, il a dit, je vais être champion du monde des poids lourds avant mes 21 ans, donc prenez vos autographes dès maintenant. Donc, il s'est rapproché d'elle et il lui a donné son autographe et il avait écrit Cassius Marcellus Clay. Elle a regardé, elle a dit, c'est un nom romain. Est-ce que tu sais ce que les romains ont fait aux gens ? Et ton nom c'est Clay, comme la terre ? Et tu es fière de ce nom ? Elle avait 10 ans. Non, un peu plus. Elle avait 17 ans. Et elle avait 10 ans à ce moment-là. Ah, 10 ans à ce moment-là ? Ah oui, d'accord. On était déjà des combattants. Elle a pris son autographe, elle a déchiré en petites miettes et elle a remis dans sa main, elle a dit, reprends ton nom et ton autographe. Elle a dit, tu reviendras avec un nom plus respectable pour la personne que tu es et avec un nom musulman et à ce moment-là, on pourra parler. Comment a-t-il vécu les années de purgatoire, pour reprendre une terminologie justement proche de son ancienne croyance, en tout cas de son nom chrétien catholique ? Comment a-t-il vécu cette traversée du désert lorsqu'il a été déchu de son titre de champion du monde et lorsqu'il a dû vivre sans pouvoir combattre, sans pouvoir travailler ? Donc c'est une autre partie du livre. Vous allez avoir des informations pour maintenant. D'accord, il faut lire le livre. Vous allez avoir les informations en avant-première. En tout cas, je sais que c'est vous qui avez été à ses côtés et qui l'avez supporté, qui lui avait permis de vivre parce que même l'argent n'était plus là, au sein du foyer. Ah, oh yeah. Well, what happened was, Muhammad Ali, well, he got the name Muhammad Ali later, he didn't go to the army. He was, before he wanted to go, at first, they classified him, he didn't pass the test for the war. He failed. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il a été incorporé au début, il n'a pas réussi le test pour l'armée. Yeah, so he failed. But when he became Muslim, he got smart. Oui, parce que sur le côté physique, on pouvait pas dire qu'il n'était pas capable. Et donc, il a dit, à ce moment-là, il a été éduqué dans la Nation of Islam, il a commencé à apprendre de la connaissance. Et il a dit, mais on ne peut pas battre le gouvernement. Il a commencé à leur dire, on ne peut pas battre le gouvernement, si on combat le gouvernement, on finit en prison. Muhammad Ali said, I don't want to go to jail. Et il a dit, je ne veux pas aller en prison. And he said, maybe they put me, we'll just do boxing. Peut-être qu'ils me mettront seulement pour que j'aille boxer pour l'armée. Donc, quand il n'a pas été à l'armée, il a refusé. Bien sûr, j'ai influencé. Donc, il a dit qu'il est en prison pour cinq ans. Et on a été au tribunal ensemble. On allait se marier. On allait se marier. Mon père ne voulait pas se marier avec lui. Parce qu'ils ont pris son titre. Ils ont pris son passeport et il ne pouvait aller nulle part dans aucun pays. Il avait peur. Le gouvernement avait peur qu'il aille vivre dans un autre pays comme un roi. Et donc, ils ont pris son passeport pour le bloquer. Et il était dévasté. Il était dévasté. Et je lui ai dit, nous sommes marrés, vous avez une famille, ne vous inquiétez pas de rien. Il lui a dit, on va se marier, on va avoir une famille et Dieu te bénira pour le futur. Et il lui a dit, comment tu t'en sais autant ? Très vite. A-t-il à un moment regretté d'avoir refusé de partir au Vietnam ? Non, il ne l'a jamais regretté puisqu'il est devenu Mohamed Ali, le plus grand homme de tous les temps. Il m'a remercié de l'avoir soutenu dans la bonne direction. Il a donné de l'espoir quand il n'avait plus d'espoir. Mais déjà à l'époque, il disait qu'il était le plus fort, le plus grand et le plus beau. Et il l'a prouvé. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, si tu ne deviens pas champion, tu deviendras le champion des gens, le champion du peuple. Et ils devront rendre ta licence. Je dis merci à Khalilah Ali d'avoir été là avec nous pour nous parler de Mohamed Ali, pour nous parler d'elle. Et l'année prochaine, il faut vraiment revenir pour que nous puissions terminer cet entretien. Merci beaucoup. Merci, grande sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci, frère. Ali. Sous-titrage ST' 501